Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous, merci d'être venus. Quel jour on est aujourd'hui ? Vendredi ? Jeudi. C'est la Saint-Nicolas en plus. Ah oui, pas marché, pas marché. Avant qu'on commence, je voudrais vous poser quelques questions pour un peu voir où vous en êtes, quels sont vos intérêts, quelles sont vos utilisations de Spring, si vous en avez. Premièrement, qui ne connaît pas du tout Spring ? Pas du tout. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, intéressant. Qui n'a jamais utilisé Spring Boot ? Jamais. Waouh, zéro. Ok, vraiment intéressant ça. Qui utilise Spring Boot 1.5 pour le moment ? Ça fait 20%. Qui utilise Spring Boot 2 ou après Spring Boot 2 ? 2.1 par exemple ? Ça fait... 60 ou pifomètres ? Donc ceux qui n'ont pas levé la main, puisque vous utilisez Spring Boot, ah, je vous ai eu. Qu'est-ce que vous avez ? Ceux qui n'ont pas levé la main ? Simplement dites-le ce que vous utilisez. 1.4, 1.3, 1.2, 1.0. Vous ne pouvez pas les timides. Celui qui n'a pas levé la main. Toi, c'est bien. Je te remercie. Je n'entends pas. Donc tu n'utilises pas Spring Boot dans tes projets. Ok. Super. Donc, on a une majorité de Spring Boot. Beaucoup de Spring Boot 2. Vous êtes venus à un tour pour upgrader à Spring Boot 2. Ça va être intéressant, je pense. Peut-être que je vais devoir changer de trois choses. Alors, je n'ai pas de slide. Donc, si vous voulez noter mes références, il y a le truc cool qui s'appelle Twitter. Je ne vais pas faire la blague comme Josh, parce qu'à mon avis, ça ne va pas du tout passer. Donc, si vous êtes là-dessus, n'hésitez pas à me solliciter. C'est fait pour ça. Puis, si vous êtes de la vieille école, moi, j'aime bien les mails. Je ne sais pas vous, moi, j'aime bien les mails quand même encore. Donc, c'est la même chose, mais adpivotal.io. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ce soir, plutôt. On va travailler sur une application qui utilise un 5 actuellement et qui va joliment foirer quand on va la mettre à jour. L'idée, c'est de vous montrer, premièrement, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience de migration avec des outils qu'on a créés spécialement pour Spring Boot 2. De vous montrer en quoi les changements dans les projets downstream, donc Spring Framework et typiquement les autres librairies open source qu'on utilise, en quoi ces améliorations-là vous impactent à la migration. Et puis, l'idée, c'est de vous montrer quelques fonctionnalités plic-plocs de Spring Boot 2 par l'exemple et de voir un petit peu le genre de choses que vous pourrez utiliser si vous venez d'un 5. Alors, la salle est grande, mais l'audience n'est pas complètement pleine-pleine. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre et à me solliciter puisque c'est enregistré. Rappelez-moi aussi de réputé la question parce que je vais oublier à tous les coups. Si dans votre question, il y a le terme sécurité ou transaction, il y a peut-être une chance que je change de sujet. mais je prendrai bien votre question. Ne vous inquiétez pas, je trouverai quelqu'un de plus intelligent que moi pour répondre. Alors, cette application, qu'est-ce qu'elle fait ? Pour ceux qui se demandent aussi « Ah mince, j'ai perdu le fil à un moment donné », donc interrompez-moi, c'est bien. Si jamais vous n'osez pas, c'est un projet GitHub qui est déjà publié, je vous donnerai le lien après. Et chaque démo, en fait, a un commit dédié avec une explication d'un commit fort heureusement qui ne connaît pas ça. Ah, c'est intéressant, super. Il y a quatre personnes, cinq personnes qui ne connaissent pas start.spring.io. Donc, pour les autres, désolé, je vais faire le petit pitch. Donc, une de mes responsabilités chez Pivotal, c'est d'être le lead développeur de site en plus de ce que je fais sur Spring Boot et Spring Framework. Donc, en fait, start.spring.io, c'est un moyen de démarrer, en fait, avec Spring, de créer une nouvelle application. Donc, on peut sélectionner une série d'options ici. Je vais peut-être augmenter un peu la fonte, d'ailleurs. Choisir sa génération de Spring Boot, des informations de base sur le projet. Et puis, c'est la shopping card à l'Amazon. Quand vous faites la liste, vous faites du shopping pour les technos. Puis, vous cliquez générer de project. et grâce à mon téléphone et à la 4G de je ne sais pas quel opérateur, vous avez un projet. Et alors, le truc qui est top, c'est que vous pouvez faire ça aussi depuis votre éditeur. C'est quelque chose, par contre, que tout le monde ne connaît pas. Donc, si vous avez un ID, quel qu'il soit, il y a une option pour directement créer le projet depuis votre ID. Donc, ça, c'est une interface dédiée dans IntelliJ qui va appeler start.spring.pro.io derrière. Donc, c'est le même genre de shopping list pour vos dépendances. La différence, évidemment, c'est que lui va s'occuper de prendre le zip, le zip est là où vous voulez, et de pré-configurer le projet. Donc, il va déjà créer une run config pour votre application, etc. Voilà. Donc, mon application qui tourne en local, elle a un super truc d'admin. Regardez comme c'est beau. C'est même pas moi qui l'ai fait, d'ailleurs. Et elle a un super message de bienvenue avec un nombre de secondes pour lesquelles vous devez répondre merci, parce qu'il faut être poli avec un serveur. Donc, vous avez trois secondes pour dire merci ou peu importe ce que vous voulez dire. Et c'est un exemple complètement débile, juste qui va me servir pour plus tard. Donc, on ne va pas trop se préoccuper de ça pour l'instant. Alors, j'utilise Spring Security. Donc, j'ai deux utilisateurs. Un utilisateur héros qui a un rôle héros en plus d'un rôle utilisateur. Et puis, une config vraiment toute simple avec une login page que vous avez déjà vue. Et au niveau de ma config ici, je configure Actuator, donc les endpoints de management DevOps pour nécessiter le rôle héros. Et j'ai changé, parce que je n'aime pas faire comme les autres, j'ai changé le endpoint de santé en status. Donc, si on va sur c'est Earth, l'endpoint de santé standard dans Spring Boot, là, je n'ai rien. Par contre, si je vais sur status, qui est mon truc custom, là, je vois les infos. OK ? Donc, ça, c'est les customisations que j'ai faites à mon application. J'ai aussi un profil particulier qui s'appelle local. et ce profil, en fait, me permet de basculer à une autre base de données facilement. Donc, si je vais regarder dans mes dépendances, j'ai donc MySQL et H2. Donc, quand je lance mon application sans rien, sans activer de profil, elle va créer une base de données en mémoire H2, l'initialiser, etc. Et lorsque, pour me permettre, en fait, facilement en développement ou même en production, d'ailleurs, de basculer à un autre environnement, j'ai créé un fichier de config alternatif qui s'appelle local, dans lequel je donne des informations spécifiques pour une base de données. Donc, c'est un moyen pour moi de dire à Spring Boot ne fais pas le truc de fallback. Donc, créer une base de données en mémoire, évidemment, c'est le dernier truc qu'on puisse faire avant de se planter pour dire tu nous as rien dit, on ne sait rien faire. Donc, clairement, si vous exprimez une préférence via config, on va toujours préférer ça à créer une base de données en mémoire. Et c'est ici ce que je fais. Alors, si vous demandez pourquoi est-ce que je vous explique tout ça, à utiliser ça pendant la mise à jour. J'ai aussi une config prop system qui ne sait pas ce que c'est les configuration properties en Spring Boot. J'ai une personne, une brave personne, les autres dorment déjà. C'est fabuleux. Je suis sûr qu'il y a plus qu'une personne qui ne connaît pas configuration properties. En avant. Allez, hop. Merci. Il y en a un qui suit. Mais toi, tu ne comptes pas. En théorie. Il n'y a qu'une personne qui ne connaît pas. OK. Super. Donc, configuration properties, je m'adresse à toi, ça te permet, en fait, de binder des clés de l'environnement à un objet. Donc, par exemple, si tu as une propriété système qui s'appelle hello.machin, et que tu crées une configuration properties avec un préfixe qui s'appelle hello, si tu définis une propriété système ou une propriété que tu passes en ligne de commande ou bien une propriété que tu mets dans ton application property qui s'appelle hello.machin, on va essayer d'appeler cette machin sur cette classe avec la valeur. Donc, l'idée, ce qui est bien là-dedans, c'est que ça donne un moyen de structurer la configuration. Donc, vous avez un thème, forcément, votre configuration, elle va avoir un préfixe commun parce que naturellement, vos clés vont avoir un préfixe commun. c'est comme ça que vous allez les structurer naturellement. Et donc, en designant une classe et en ajoutant cette annotation, vous demandez à Spring Boot en fait de prendre les clés dans l'environnement qui correspondent à ce préfixe et de créer un objet avec les valeurs qui sont dans l'environnement. Et donc, c'est comme ça que Spring Boot, d'ailleurs, utilise différentes choses. Donc, par exemple, on a une classe de sécurité dans l'endpoint de management et cette classe, elle a une méthode setRoles et ça nous permet de passer les rôles custom qu'on veut. Alors, l'autre truc peut-être que vous ne savez pas pour les 99% de ceux qui connaissaient, c'est que le système d'autocomplétion ici fonctionne aussi avec vos propres clés. Qu'est-ce qui ne savait pas ça ? Waouh ! Ok, ça fait plus que 50%. Pardon ? Non, mais il n'y a rien qui marche avec les versions community, donc ce n'est pas vraiment... pas vraiment un super argument, désolé. Donc oui, malheureusement, quand je disais tous les ID, c'est une très bonne remarque, si vous utilisez une IntelliJ ID, vous devez avoir la version payante pour avoir le support Spring. Dans Eclipse, il y a un plugin, dans NetBean, il y a un plugin, et alors il y a le petit nouveau, la VS Code, vous avez sans doute entendu parler, là aussi il y a un plugin qui est assez bien foutu d'ailleurs. Donc vous voyez mes deux propriétés qui arrivent ici avec leur documentation et leur valeur par défaut. Donc si je retourne en vitesse ici, vous allez voir que j'ai une valeur par défaut ici et là. Et donc ça me permet de très facilement, si vous avez des clés, de pouvoir les documenter de cette manière-là et que vos collègues puissent utiliser la même infrastructure pour ce que vous, vous publiez. Donc je dis ça aussi parce qu'on va en parler dans la suite. OK ? Donc j'ai une app, elle ne fait rien, elle fait du JPA aussi, mais on s'en fout. Elle a ta sécurité, on a un rôle bien particulier ici qui est héros. Ah oui, pour démontrer ça, ça serait peut-être bien de le démontrer d'ailleurs. Donc si je viens ici, que je dis user, user, donc c'est l'autre, celui qui n'est pas un héros, et que je dis environnement, là j'ai une nouvelle pop-up, c'est vraiment mal. Je vais expliquer pourquoi après. Je mets mon user et il me dit tu ne peux pas parce que tu n'as pas le rôle. Logique. D'accord ? Alors le truc qui a fait ça, c'est cette ligne. OK ? Et si on regarde dans ma config de sécurité, il n'y a rien, si ce n'est un espèce de truc un peu cryptique ici avec un ordre. Qu'est-ce qui a déjà configuré Spring Boot 1.5 avec une configuration de sécurité un peu bien chargée et qui a eu des difficultés à comprendre comment ça marchait ? Voilà, ça vient, ça vient. Oui. Alors, c'est un des premiers trucs dont je voulais parler et montrer par l'exemple avant de migrer effectivement. C'est que Spring Boot 2, il y a vraiment plusieurs axes, mais un des axes, c'était que c'était une opportunité pour nous de corriger nos erreurs précédentes puisque c'est une release majeure et qu'on n'en fait pas tous les jours non plus. Et la complexité de l'autoconfiguration de la sécurité, c'est clairement un des aspects qu'on a largement modifié dans Spring Boot 2, comme vous allez le voir. Donc, en 1.5, ce que vous avez, brièvement, il y a potentiellement trois sources de sécurité, de configuration de sécurité, enfin, même un peu plus d'ailleurs. Il y a ce que vous mettez en properties pour l'actuator, donc, c'est ceci. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire, donc, par exemple, vous pouvez dire qu'un endpoint est sensible ou pas sensible et en fonction du fait que vous êtes dogué ou pas, vous pouvez y accéder. Tout ça, vous pouvez le faire par propriété. Donc, c'est assez flexible parce que vous pouvez mettre plein de choses au niveau config, mais ça configure les trucs dans votre dos, en gros. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous avez tout ce qui est sécurité de votre application en dehors de l'actuator, donc, par exemple, pour donner accès automatiquement aux ressources statiques, pour sécuriser tout avec Basic Identification, etc. Ça va être un deuxième élément. Et le troisième élément, c'est la config de sécurité que vous allez écrire vous-même, typiquement celle-ci, avec vos users et vos règles de sécurité pour le code que vous écrivez. Donc, il y a ces trois choses qui, potentiellement, confliquent les unes avec les autres. Et ce truc-là, c'est pour s'assurer que cette ligne de conflit de sécurité va s'appliquer dans le bon ordre. Ça, c'est le problème dans 1.5, c'est qu'il y a des choses différentes qui interagissent potentiellement. Et donc, si vous ne mettez pas ça, par exemple, potentiellement, ceci va complètement shadower ce que... cacher ce que l'actuateur fait. Et donc, vos endpoints ne vont plus être... Le rôle et le rôle ne va plus du tout s'appliquer, par exemple. Voilà. C'est le genre de problème que vous pouvez avoir. Bon. Alors. Allons-y. On va commencer par 2.0.7. Donc, c'est la dernière version en 2.0. Pour info, on est à 2.1.1 actuellement, la dernière AGI. Et donc, on va continuer encore à supporter 2.0 avec une release. Et puis après, l'idée, c'est qu'on fait comme Spring Framework. Donc, dès qu'il y a une nouvelle feature release, on bascule tout le monde à sa coin. Parce qu'évidemment, l'effort de migrer de 2.0 à 2.1 n'a rien à voir avec migrer de 1.5 à 2.0 puisque là, c'est une migration majeure alors que de 2.0 à 2.1, c'est une mineure. Bon. J'ai mis un jour mon pomme. Qu'est-ce qui se passe si j'ai mis un jour mon pomme ? Voilà. Premier truc qui plante, c'est ça. Si c'est trop petit pour ceux dans le fond, les timides, il faut me le dire parce que moi, c'est très clair sur mon écran. Donc, première chose, c'est que cet ordre n'existe plus. Et cet ordre n'existe plus justement puisque dans Spring Boot 2, c'est beaucoup plus simple dans la mesure où dès que vous spécifiez quelque chose, on ne configure plus rien du tout. Donc, on a une config par défaut qui sécurise tout pour éviter que vous ne poussiez quelque chose et que par mégarde, quelqu'un puisse y accéder. Si vous avez exprimé Spring Security, c'est que sans doute il y a une raison à ça. Mais dès que vous mettez votre config de sécurité, on ne sait plus rien. il y a toute une série de fonctionnalités que vous pouviez faire avant par les différents mécanismes que je viens d'expliquer qui n'existent plus. Pas de panique, on ne vous a pas jeté peu importe le nom de la rivière ici à Rennes, mais on ne vous a pas jeté dedans. Je vais vous montrer qu'il y a des moyens de régler ça. Donc, si je ne sais pas faire grand chose que l'enlever, forcément, il y a une fonctionnalité qui a été perdue. On va régler ça après. Bon, alors, je vais virer ça. C'est fait. J'ai des trucs de deprecation. Ici, on me dit que ce truc-là c'est déprécié. Ça, c'est le passage à Java 8. Passage à Java 8. Pour ceux qui ont l'habitude de Spring de manière générale, la majorité d'entre vous, visiblement, il y a toute une série de classes adapteurs qui existent un peu partout pour pallier au fait que vous voulez implémenter une certaine fonctionnalité, mais vous ne voulez surcharger qu'une seule des méthodes qui sont proposées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un adapteur qui implémente cette interface avec que des méthodes vides et puis derrière, vous étendez l'adapteur et puis vous surchargez les méthodes que vous voulez. dans ce cas-ci, je veux juste configurer une vue. Il y a plein d'autres choses que WebMVC configure me permet de faire, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est déprécié ? Parce que comme on est avec Java 8, on a donc maintenant les default methods dans les interfaces et c'est ce qu'on utilise. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir ces classes adapteurs. Elles ne servent à rien et vous pouvez directement implémenter l'interface. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème ? On va venir ici parce que je sais que c'est un problème que IntelliJ va me montrer. Un petit coquin. Alors, IntelliJ essaie d'être trop malin parfois. Donc, ça ne build pas du tout et en fait, il ne me dit rien parce qu'il a gardé une cache qui est plus ou moins valable et pour une raison que j'ignore, il ne me le dit pas. D'ailleurs, je pense qu'il ne me le dit même pas ici. Il y a un problème. si, il me le dit. Tiens, autant pour moi. Il me le dit. Voilà. Pardon, JetBrains ou peu importe, c'est filmé. Je m'excuse profondément. Donc, pour ceux dans le fond qui ne savent absolument pas lire, c'est WebJars Locator. Donc, WebJars Locator, c'est une librairie quand vous l'ajoutez qui vous permet en fait de servir des WebJars, des assets en fait au côté client. donc ici, j'utilise Bulma et donc en ajoutant WebJars Locator, ça active un mécanisme en Spring Boot qui va commencer à regarder les WebJars que vous avez dans le classepass et à servir un endroit standard. Alors, en 1.5 ou en 1.x plutôt, la dépendance s'appelait WebJars Locator. En fait, cette dépendance amène d'autres choses dont on n'a strictement pas besoin pour offrir la fonctionnalité que je viens d'expliquer et il y a un JAR qui est beaucoup plus léger et qui contient exactement ce qu'on veut et donc l'idée, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas vraiment casser les projets entre deux features release donc on a attendu 2.0 pour faire ce changement et offrir, casser d'Epanish Management en fait. Donc, on n'offre plus de version pour le JAR précédent ce qui fait que comme il n'y a pas de version, vous ne savez pas on ne sait pas résoudre et donc ça, c'est une raison de plus pour laquelle je vous invite vraiment très très fort à ne pas mettre des versions dans vos dépendances et d'essayer Spring Boot de gérer ça pour vous parce que s'il y a un changement, votre build va directement planter et vous saurez qu'il y a un problème que si vous artcodez la version, il n'y a aucun moyen pour nous, en fait, de faire planter votre build. Alors, bon, on a fait ça, on va redémarrer et voir un peu ce que ça raconte. Donc, le petit chat est sur deux zéros. Bam, ici. Alors, si je viens ici, qu'est-ce que ça raconte ? Oups, ça ne marche pas des masses. Ça plante même sévèrement bien. Et qu'est-ce que ça me raconte ? Ça me dit qu'il n'y a pas d'encoder de mot de passe. Alors, ça, c'est une des choses que vous allez avoir en migrant pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Ceux qui l'ont déjà fait, à mon avis, il doit y avoir un petit rictus parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé quand ils l'ont fait. Migrer à Spring Boot 2, ça veut non seulement dire migrer à ce qu'on propose en termes de fonctionnalité de Spring Boot, mais aussi de toutes les librairies que vous utilisez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aligner, par exemple, sur la dernière version d'Abernet. On va s'aligner sur la dernière version de Jackson. On va potentiellement, s'il y a des éléments qui ont été dépréciés dans ces librairies tierces, on va les déprécier dans notre support à nous aussi. Donc, upgrader à une nouvelle version de Spring Boot, ce n'est vraiment pas focaliser sur l'infrastructure qu'on propose, mais sur tout l'écosystème, en fait. Et donc, ici, en l'occurrence, en migrant, on est passé à Spring Security 5 et Spring Security 5 est aussi une version majeure, comme tout le reste du portfolio, puisque framework est sorti et tout le reste est sorti en version majeure derrière. Donc, c'est une fonctionnalité que l'équipe voulait enforcer, je ne sais pas comment on dit en français correctement, obliger depuis très longtemps, c'est d'éviter ce genre de choses où on hardcode un mot de passe en clear texte, puisqu'évidemment, c'est très très mal. Et c'est très très mal, mais comme c'est une démo, je m'en fous, je le fais quand même. Je rigole maintenant, mais dans la prochaine réglise, je ne pourrai plus le faire parce qu'ils vont virer la méthode, donc il faudrait que je trouve un autre moyen. Et donc, on va redémarrer et voir un peu ce que ça raconte. Donc ici, je suis en Hibernate 5.2, je suis en Tomcat 8.5, je devais être à Tomcat autre chose, je ne sais plus lequel, avant. Donc, il y a toute une série de choses qui ont changé. Ok, donc je suis là, je suis de retour avec ma fameuse application. Donc, on se souvient de statut qui était le truc custom pour mon service de santé. Donc, il me dit que je dois me loguer. C'est assez bizarre, mon logo a disparu. Ok, je ne sais pas pourquoi mon logo a disparu, on va voir après pourquoi. Oh, intéressant, j'ai vraiment fait ça ? C'est le statut que je veux, Coco. Voilà, merci. Donc là, statut, il me dit, ça n'existe pas. Alors, ça me permet de vous parler d'un autre truc. Donc, j'ai déjà brièvement mentionné Spring Security pour lequel il y avait pas mal de choses qu'on s'est rendu compte que c'était trop compliqué et que ça n'allait pas. Je viens juste de gratter la surface, je n'ai encore rien montré d'effectivement de ce qui a changé. Un autre truc sur lequel on a énormément bossé, Spring Boot 2, c'est l'Actuator. Qui ne connaît pas l'Actuator peut-être ? J'ai dit trois mots dessus, mais au cas où. Il n'y a plus personne qui ose, c'est bien. Il y en a dans le fond. Deux, trois. C'est magnifique, il suffit d'une main et on en a trois. Ce qui rassemble ces endpoints que j'ai montés brièvement, on a vu un endpoint de santé qui s'appelle Health et qu'on a renommé en status et qui vous dit que l'application est up ou l'application est down. Ça, c'est un des services. Il y a par exemple un service qui vous donne des informations sur l'environnement. C'est un endpoint HTTP. Il y en a un autre qui va vous donner la liste des bines qui ont été définies dans le contexte. Il y en a un qui va vous donner les mappings Spring MVC pour que vous puissiez voir quelle route map vers quelle méthode. Donc, il y a toute une série de... Vous avez un service de trace par exemple qui vous donne les headers de requêtes et de réponses des dernières requêtes qui ont été émises au serveur. Donc, il y a plein de petits services comme ça et ces services sont disponibles en HTTP si vous avez une application web et aussi de toute façon disponibles via JMX donc déployés automatiquement via JMX. C'est une fonctionnalité qui existe depuis pas mal de temps dans Spring Boot et en Spring Boot 2 on a vraiment décidé de retravailler l'entièreté. Donc, en gros pour la faire courte on a complètement réécrit le truc. Un des aspects qui a mené à cette réécriture c'est qu'avec Spring Boot 2 vous en avez entendu parler il y a tout l'aspect de programmation réactive et le déploiement d'applications sur Netty et le fait qu'on ne peut simplement pas se baser sur le fait qu'on a Spring MVC dans le classepass qu'Actuator rendant Spring Boot 1.5 complètement basé là-dessus c'est des contrôleurs Spring MVC donc si vous enlevez Spring MVC il y a rien qui marche. L'autre question que je reçois aussi énormément en France particulièrement je ne sais pas pourquoi c'est est-ce que je peux déployer Actuator sur Jersey ou sur un provider JacksRS ? On me demande ça très souvent. Enfin, on me demandait ça très souvent puisqu'à partir de Spring Boot 2 il y a un support maintenant natif pour Spring MVC pour Spring Webflux qui est l'engine Evenloop que vous pouvez déployer sur Netty ou d'autres containers du style et il y a une implémentation de JacksRS donc nous on a fait l'implémentation de Jersey puisque c'est ce qu'on propose CXF et Restizy je pense Restizy je ne suis pas sûr que c'est fait ont une intégration à eux et ont implémenté ce qu'il faut pour que ça fonctionne donc ça c'est la première chose qui a fondamentalement changé l'autre truc qu'on a fait aussi c'est qu'on s'est dit au lieu d'avoir tous ces endpoints dans la racine qui potentiellement peuvent confliter avec quelque chose que vous avez défini on va les rassembler dans un dans un namespace commun qu'on a appelé actuator donc si je vais sur actuator info si je sais lire voilà donc ça ça répond et ça ne me répond rien parce que par défaut il n'y a pas d'info donc c'est à vous de définir un peu les infos que vous voulez exposer et donc du coup je devrais retrouver mon status machin sur status sauf que non et il est reparti sur else alors voilà donc on a perdu une partie de notre config on a perdu une partie de notre config de sécurité et on a perdu une partie de notre customisation donc si on retourne dans notre fichier de config il va se passer des trucs marrants ok est-ce que ça se voit que c'est rouge de chez vous parce que des fois des fois c'est orange orange vomiste un peu vert donc je dis rouge et personne ne voit le rouge donc c'est le truc souligné en dessous là donc vous le voyez pour deux clés vous voyez que la clé qui permet de configurer de changer donc ce chemin pour l'endpoint de santé ben elle est rouge il dit ben non ça ça marche pas et l'éditeur aussi vous dit que ben non non configurer le rôle ça marche pas ça ça n'existe plus et si on retourne dans mon petit fichier local on va voir que ici il dit ben non cette clé là elle n'existe plus non plus ok alors si on a dont le cerveau tourne très très vite qui se demandent si les clés que vous configurez vous même vous pouvez avoir ce genre de fonctionnalités la réponse est oui et en gros absolument tout ce que je vais montrer vous pouvez vous pouvez imaginer relativement raisonnablement que vous pouvez le faire avec vos propres clés puisque le design est fait pour ça donc un des outils qu'on a créé pour vous aider à migrer c'est un truc qui s'appelle le Properties Magretor qu'est-ce qui a utilisé le Properties Magretor pour migrer à Spring Boot 2 ceux qui ont migré zéro vous voulez vous rendre la tâche plus dure en ne misant pas les release notes c'est ça que vous êtes en train de me dire vous ne devrez pas être surpris bon alors le voilà notre ami donc c'est une dépendance comme beaucoup de choses avec Spring Boot dès que vous exprimez votre intérêt pour une certaine fonctionnalité on va autant que faire se peut de ne pas vous demander de configurer des trucs donc ce truc a été ajouté dans le classpass de votre app et en fait ce que ça va faire ça va faire un truc assez sympa si mon éditeur a pris ça en compte il l'a pris en compte c'est magnifique donc il va vous dire deux choses il va vous dire dis dans ce fichier là à cette ligne là cette clé là ça n'existe plus et c'est cette clé là maintenant ok alors magie si je fais ça je vais vous me logger je vais garder ma session pour une raison que j'ignore mais pourquoi est-ce qu'il fait ça ça c'est vraiment ah mais je sais pourquoi je vais vous expliquer après je sais pourquoi donc mon truc de santé ce n'est plus là par contre bingo à statut cilié et je n'ai rien fait encore je n'ai pas changé de config mystère ok alors la réponse c'est que les métadonnées expriment comme vous l'avez déjà vu ceux qui l'ont utilisé et puis vous avez pu le deviner en utilisant l'éditeur vous avez un nom de propriété une valeur par défaut une documentation et un type et le type généralement l'éditeur l'utilise pour faire de la validation syntaxique sur la valeur vous avez une information dépréciation c'est ce qui permet à l'éditeur de taper des trucs en rouge et la dépréciation a des métadatas supplémentaires donc vous pouvez dire dans la dépréciation ce truc ça marche plus du tout ou ce truc ça marche plus du tout et il y a une clé qui remplace où ce truc ne marche plus du tout et il n'y a pas de remplacement et voilà ce que tu dois faire une espèce de description de pourquoi est-ce que c'est déprécié et donc en gros ce que ce petit outil fait au démarrage c'est qu'il regarde l'environnement global et pour toutes les clés il regarde si par hasard il y en a une qui est dépréciée c'est la manière dont je viens d'expliquer et puis en fonction de ce qu'il sait en fonction de ce que les métadatas expriment il va faire une opération pour vous donc ici dans ce cas-ci comme il connaît la valeur de remplacement il va automatiquement ajouter une clé dans l'environnement avec la nouvelle valeur avec la valeur que vous avez spécifiée pardon et la nouvelle clé donc c'est pour ça que quand vous démarrez l'application sans rien changer tout d'un coup votre point votre customisation revient parce qu'en fait c'est une aide à la migration alors vous voyez que c'est un warning aussi et en gros il vous dit si vous voulez que ça arrête de faire ça corrigez votre config en gros c'est ça que ça dit et ici de nouveau on a deux informations on a une pour les rôles de sécurité qui vous dit il n'y a plus moyen de customiser l'autoconfiguration c'est plus possible donc en gros allez lire le guide de migration ce truc là est plus possible on va vous expliquer pourquoi c'est plus possible et ici pour initialize cette clé existe toujours par contre c'était un c'était un booléen comme on le voit ici c'était un booléen c'était un booléen maintenant c'est plus un booléen donc en gros la valeur qui est là-dedans elle ne marche plus alors on va commencer par celle-là oui et le nom a changé d'ailleurs il est ici donc ça c'est la première chose qu'on a fait c'est des petits trucs vraiment des trucs tout bêtes mais on a vu les gens beaucoup chipoter avec le mode d'initialisation parce qu'ils le voudraient bien quand c'est un bédit mais ils ne veulent pas quand c'est un bédit de production ou bien ils ne le veulent jamais ils voudraient bien que ça s'auto-adapte en fonction de la base donnée utilisée pour qu'il n'ait rien à configurer et en fait c'est ce qu'on a essayé de faire en 2.0 donc la valeur par défaut c'est embedded quand c'est embedded on va essayer d'initialiser et dès qu'on remarque que c'est pas embedded on fait rien et donc en gros ce que ça veut dire c'est qu'au lieu de devoir le mettre à faux ici j'enlève juste la valeur et ça va faire exactement ce que je veux alors pour le rôle je ne sais pas encore quoi faire pour le rôle donc je vais la laisser là et ici en fait vous avez un autre truc qui est assez sympa s'il n'y avait pas un bug c'est que l'éditeur aussi connaît le nom de la nouvelle clé donc vous pouvez utiliser le shortcut magique donc qui est option enter enfin je le fais nativement donc je ne sais même plus ce que c'est non c'est enter ouais option enter pardon et là en fait en gros il vous propose une nouvelle clé donc il y a juste un bug qui vire la valeur mais que j'ai reporté il y a un certain temps et que j'ai rappelé à mon cher ami Yann si tu nous regardes Yann vas-y donc voilà donc en gros si je fais ça et que je relance mon application on va voir que le warning va disparaître et donc du coup mon endpoint customisé va se retrouver là où il doit être puisque je l'ai customisé et ici je n'ai plus qu'un seul truc qui me dit voilà il est à ce problème là alors vous pouvez vous demander oui mais ok c'est bisounours tout ça dans application property j'ouvre l'éditeur et puis je vois je vois les trucs en rouge et c'est bon et ça marche ce que cet outil fait c'est qu'il le fait pour absolument tout et il peut le faire aussi potentiellement en production donc imaginez que vous avez pardon je retire ce que j'ai dit en recette comme ça que vous appelez ça ici en recette ça c'est en production en recette en recette il y a moyen d'effacer les 20 dernières secondes donc la raison pour laquelle je mentionne ça c'est que si vous l'utilisez vous savez que Spring Boot est assez fort pour prendre toute une série de customisations de l'extérieur donc si vous mettez par exemple une propriété dans l'environnement une variable d'environnement au niveau de votre container ou bien si vous passez une propriété système Spring Boot va la lire et puis ça va marcher tout seul évidemment l'idée c'est que si vous avez des scripts un peu moisis à gauche à droite que vous ne savez plus très bien qui les a écrits machin vous voyez je vois pas de sourire ça doit exister à mon avis pas mal l'idée c'est que cet outil va voir ça aussi il s'en fout en fait d'où ça vient il va vous dire j'ai trouvé une propriété système qui s'appelle machin et qui a cette valeur là évidemment il va pas vous dire dans quel script pourri vous avez spécifié la propriété système mais une fois que vous savez qu'il y a une propriété système c'est plus facile de vous dire ah oui c'est vrai on a sans doute un script dans un point qui fait ça donc l'idée c'est d'utiliser ça vraiment très très loin y compris là où vous avez fait des changements dans l'environnement en 1.5 qui absolument sont plus du tout valables en 2.0 l'outil va vous le dire et donc va vous permettre de fixer votre configuration aussi en déploiement bon du coup je vire ça et le truc qui est important à retenir évidemment c'est que c'est un outil de développement un outil d'upgrade c'est absolument pas une dépendance qui doit être dans votre app ça a rien à faire là ça va rien faire ça n'a amené aucune fonctionnalité donc c'est un truc temporaire pendant la migration une fois que vous avez fini vous l'enlevez quoi et donc si vous vous demandez pour celui qui réfléchit super vite si vous demandez si vous pouvez avoir ce joli petit message pour vos propres clés la réponse est oui voilà elle est oui bon mon application donc du coup mes rôles c'est la foi donc si je me log maintenant et que j'essaye de me promener dans les différents endpoints j'accès à tout à partir du moment où je suis logué c'est ce que la config ici dit mais si je me log en tant que l'utilisateur donc si je me log en tant que cet utilisateur là je vais y avoir accès aussi puisque mon changement pour le rôle ça marche plus du tout donc maintenant je vais être obligé d'exprimer quelque part exprimer ce besoin quelque part alors pour le montrer je vais aller dans ma fenêtre ici et donc je vais vous montrer par exemple que j'ai accès à l'endpoint de santé et bien non mon application ne tourne plus bravo Stéphane alors c'est pas cette fenêtre là de mieux en mieux c'est statut tu vas y arriver voilà alors il y a info bam il y en a d'autres par exemple il y a environnement ah bah bam non toujours dans ma petite histoire Spring Boot 1 Spring Boot 2 ce qu'on avait dans Spring Boot 1 c'est qu'on avait pris le parti de dire ben voilà il y a toute une série d'endpoints certains sont sensibles d'autres sont pas sensibles on va juste les déployer automatiquement et en fonction de si vous avez la sécurité ou pas on va les protéger ou pas les protéger en fait dans Spring Boot 2 on est revenu à une situation beaucoup plus simple où en fait on a que deux endpoints qu'on expose c'est l'info et santé par défaut et tout le reste est pas du tout exposé tant que vous n'exprimez pas quelque chose donc l'idée c'est que comme maintenant vous êtes responsable de configurer la sécurité et que potentiellement en mise à jour potentiellement des choses qui seraient exposées avec les mauvais les mauvaises règles de sécurité typiquement on est dans ce cas-ci ici où si vous faites pas gaffe et que vous poussez les mauvaises règles de sécurité vont être appliquées il y a une étape supplémentaire pour dire que vous voulez quelque chose alors c'est une clé de propriété qui s'appelle banks donc vous voyez qu'il y a différents je vais le montrer ici ce sera plus simple vous avez ça pour JMX et pour web et pour web vous voyez la valeur par défaut là-haut que j'ai exprimé déjà donc l'endpoint santé et l'endpoint d'info et il y a une valeur spéciale qui est l'étoile et l'étoile c'est tout et comme c'est une démo je vais tout exposer donc mon endpoint est là et ça c'est moche parce que j'ai pris la décision de tout exposer comme un boulet sans regarder ma config de sécurité et maintenant mon utilisateur peut voir un endpoint d'administration il ne devrait pas pouvoir le voir donc je vais fixer ça alors je vais le fixer et alors ça va paraître étrange mais je vais le fixer où ? dans la config de sécurité d'accord et c'est là où j'essaye de vous emmener avec ces trois différents endroits vous pouvez configurer la sécurité dans Spring Boot 1.5 auto-configuration pour l'application auto-configuration pour l'actuator et votre configuration à vous en Spring Boot 2 il n'y a rien tout ça il n'y a qu'un seul truc c'est votre config point alors évidemment le truc c'est que si c'est votre config vous n'avez pas trop envie de devoir gérer tous les trucs où l'endpoint serait éventuellement renommé ou bien le pass va changer ou je ne connais pas le nom de endpoint vous n'avez pas envie de faire tout ça donc vous avez envie d'avoir un truc qui va vous permettre de rapidement configurer les choses alors c'est ce qu'on a fait alors ce que je dis ici je dis info endpoint et health endpoint et derrière ce truc là c'est du Spring Security tout à fait standard donc c'est un matcheur Spring Security tout à fait standard donc je dis ceux là tout le monde peut voir et alors j'ai un truc assez sympa qui est n'importe quel endpoint donc vous n'avez pas besoin de les lister tous et si on en ajoute ils vont être automatiquement pris en compte et la magie vous venez ici et vous direz où donc c'est centralisé vous avez ça à un seul endroit donc c'est beaucoup plus simple à lire et puis alors la raison pour laquelle chaque fois que je me loguais je me retrouvais avec des web jars du CSS ou bien une image simplement en la redirection parce que les ressources statiques en fait n'étaient pas visibles c'est pour ça que mon logo n'était plus actif et pour ça il y a un autre truc qui s'appelle Pass Request où je peux dire je peux lui donner une série de choses qu'on auto-configurait avant et notamment ici les statiques ressources je dis tout le monde peut avoir accès aux statiques ressources donc ça c'est ma config de ce que j'avais en Spring Boot 1.5 alors évidemment celui qui va me dire oui mais t'es gentil mais héros c'est hardcoder dans le code et avant il y avait une propriété oui donc avant c'était une fonctionnalité standard si vous voulez exposer le rôle je ne suis pas persuadé que ce soit une top bonne idée d'ailleurs mais si vous voulez exposer le rôle vous pouvez créer votre propre classe de Configuration Properties comme je l'ai montré ici et l'injecter simplement dans cette classe et vous aurez les mêmes résultats alors si je reviens ici bam ah oui c'est l'autre que je devais bouger montrer évidemment c'est lui voilà pas le droit donc je suis de nouveau de retour sur mes pieds alors l'autre truc que je voulais vous montrer et voilà ma login page qui fonctionne l'autre truc que je voulais vous montrer c'est toutes les améliorations dans les endpoints actuateurs eux-mêmes dans leur format de sortie donc on a aussi beaucoup bossé là-dessus un truc sur lequel on a pas mal bossé donc c'est celui-là l'endpoint d'environnement et particulièrement l'endpoint d'environnement lorsque vous demandez une clé en particulier alors avant de faire ça je vais vous montrer un truc une autre fonctionnalité assez sympa de Spring Boot ce truc-ci alors ça, ça nous a vraiment gonflé vraiment très fort pendant et ça a gonflé nos utilisateurs aussi parce que c'est toujours le même système oui mais ok mais c'est un timeout mais c'est en secondes en millisecondes bon la valeur par défaut c'est en quelle unité et si jamais je veux mettre autre chose comment est-ce que je fais etc donc on a eu beaucoup de retours là-dessus et on s'est dit qu'on devait vraiment améliorer ça et le rôle à améliorer comment ? en supportant puisqu'on peut utiliser JavaWit enfin nous-mêmes en utilisant un mécanisme standard du JDK et simplement en disant bam et si on fait ça du coup ça n'a pas compilé parce que le type a changé donc laissez-moi corriger ça tout de suite bam et ici il n'est pas content non plus on va dire que c'est des secondes maintenant donc ça c'est vachement mieux d'ailleurs parce qu'au moins c'est exprimé correctement donc si je fais ça alors normalement si c'est fait correctement oui alors ceux qui sont dans le fond et qui ne voient pas il y a un S à côté du 3 maintenant ok donc ça c'est cool donc ça veut dire qu'on vous donne la valeur par défaut et son unité et puis derrière vous pouvez faire des trucs comme ça vous pouvez dire une minute ou bien une heure ou bien 20 millisecondes vous pouvez aussi dire ça et là l'éditeur ne va pas être content et si vous vous demandez si vous pouvez faire pour vos propres clés la réponse est oui je crois que ça va être une super blague bon donc j'ai foutu n'importe quoi et l'autre truc que je voulais vous montrer qu'on a déjà un petit peu vu dans l'outil de migration personne n'a encore osé me poser la question peut-être parce que vous avez peut-être loupé ça ou parce que c'était peut-être assez signifiant j'en sais rien en Spring Boot 2 en fait on a une notion d'origine pour les clés de propriété dès qu'on est capable de plus ou moins inférer ça on le fait et donc ici en gros le message d'erreur vous dit ça c'est n'importe quoi on ne peut pas convertir cette valeur-là en duration mais plus important il va vous dire la ressource exacte et il va vous donner la localisation donc si je viens ici et que je demande à mon éditeur de me dire où c'est l'inset colonne 22 c'est ce que j'ai ici dans mes salles donc ça ça vous permet en fait de faire des trucs assez sympas donc on va donner une minute à l'utilisateur maintenant on va fixer ce problème et je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer initialement avec le service d'environnement parce que ça aussi c'est quelque chose pour lequel on a vraiment beaucoup beaucoup réfléchi avant de le changer donc maintenant cet endpoint-là donc environnement slash la clé ce que ça demande en fait c'est je suis intéressé par cette clé j'aimerais savoir si cette clé est définie dans cette application qui tourne je voudrais connaître sa valeur et un peu des informations et donc ici ce que vous avez vous avez un truc qui est assez sympa on vous dit exactement la clé qui a gagné dans quel fichier elle se trouve vous savez qu'il y a une notion d'ordre dans les différents moyens de spécifier une clé donc si par exemple vous spécifiez une clé en tant que système properties forcément ça va gagner sur quelque chose que vous avez dans un jar et si vous avez quelque chose par exemple que vous avez écrit dans le code ça ne va pas du tout avoir plus d'importance que quelque chose que vous allez passer en ligne de commande par exemple donc il y a un ordre bien défini bon ici en l'occurrence c'est bisounours puisqu'elle est spécifique à un seul endroit mais vous avez la source et vous avez la valeur vous avez les profils qui sont actifs en ce moment donc pour rappel le profil local est actif parce que je suis en train de taper sur ma base mais c'est quoi ici localement et plus important vous avez en fait toutes les properties sources qui sont définies actuellement dans cette application avec potentiellement les valeurs qui ont été exclues donc ça veut dire que n'importe quoi qui serait défini ici en dessous serait exclu parce que ceci est avant et n'importe quoi qui serait défini ici du coup gagnerait par rapport à la valeur ici donc le truc à retenir c'est que l'ordre dans lequel les éléments de ce tableau sont affichés c'est l'ordre dans lequel on va regarder c'est l'ordre dans lequel la clé va gagner en gros donc si par exemple typiquement pour dire quelque chose système properties est ici si je mets ici 20 secondes avec la clé la valeur effective dans l'environnement ça va être 20 secondes si je mets ici peu importe ce que c'est je mets 3 minutes et le 20 secondes n'est plus là je mets uniquement 3 minutes ici la valeur effective sera 1 minute parce qu'elle est au dessus donc si vous demandez pourquoi cette clé a cette valeur il suffit de regarder ici ça va vous le dire directement alors pour ceux qui n'ont encore jamais vu le endpoint c'est HTTP 13 maintenant autant pour moi vous avez des trucs assez sympas comme ça où on vous donne un peu des informations sur qui appelle le service avec les headers etc donc si vous voulez débuguer un peu ce qui se passe dans un environnement c'est assez sympa de voir ce qui s'y passe vous pouvez faire un heap dump un thread dump donc il y a moyen de faire un thread dump du serveur si jamais il se comporte bizarrement donc ça j'ai fait une blague souvent mais je deviens trop vieux pour faire cette blague là qui sait ce que c'est kill-3 qu'est-ce que c'est kill-3 et un process ouais il y a quelques-uns ok donc c'est pour faire un thread dump d'un process qui tourne qu'est-ce qu'il y a déjà dû signer un formulaire pour pouvoir l'exécuter en production de plusieurs pages personne bon ma blague ne marche plus je suis trop vieux donc en gros voilà moi j'ai déjà dû faire ça plusieurs fois et donc ça ça vous permet en fait d'avoir des infos de manière un peu plus pragmatique au sujet de l'environnement alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore une autre fonctionnalité assez sympa de Spring Boot donc j'ai pas beaucoup utilisé DevTools pour le moment puisque j'ai fait beaucoup de changements au niveau du classpass et donc il y a cette fonction dans Spring Boot que vous connaissez sans doute qui permet dans votre environnement dans votre ID quand vous lancez l'application dans votre ID de regarder les fichiers et dès qu'on se rend compte qu'il y a un fichier qui a changé on redémarre l'application pour vous automatiquement et on rafraîchit le navigateur tout le monde connaît ça j'ai pas besoin de montrer qui ne connaît pas j'ai 5 personnes qui ne connaissent pas DevTools ok bon alors pour le montrer c'est très simple on va avoir ça ici j'ai 60 secondes j'ai un petit plugin ici qui s'appelle Live Reload que je vais cliquer dessus donc ça va ça va connecter mon navigateur à mon application en gros Live Reload c'est passé par nous c'est rien à voir avec Pivotal rien à voir avec Spring c'est un outil complètement indépendant mais qu'on réutilise parce que le plugin que vous devez installer dans votre navigateur est gratuit donc voilà maintenant mon application est connectée donc j'ai ce message ici je vais ici je vais dire 2 et puis je vais faire ça plus donc j'ai changé la valeur il y a un truc qui se rend compte que le fichier a changé et il dit ok qu'est-ce que je dois faire avec ça il se dit ok ça je ne sais pas trop il faut redémarrer l'app donc il redémarre donc il ne redémarre pas le process c'est ça qui est intéressant la JVM continue à tourner bien sûr et c'est l'application à l'intérieur de la JVM qui a redémarré une fois que c'est terminé on utilise on a un petit serveur en l'avril l'autre que DevTools implémente et simplement il dit au navigateur de rafraîcher une fois que c'est fini c'est super simple alors il y a une autre fonctionnalité dans Spring Boot 2 c'est que si vous faites une modif si vous faites une modif quelconque en fait on va potentiellement on va regarder les changements dans l'autoconfiguration qui ont les trucs qui auraient éventuellement été modifiés ok donc ici j'ai désactivé le support JMX j'ai dit explicitement je ne veux pas de support JMX ici ici j'ai un delta où on me dit on n'a plus exposé la data source via JMX on n'a plus activé on n'a plus on a stoppé d'exposer des Mbin vers le Mbin server et tout ce qui est endpoint actuator vers JMX a été désactivé automatiquement si j'enlève ça ou que je commente en fait l'application va redémarrer et puis pareil il va me dire il y a tout ça qui s'est réactivé parce que comme il y a plus d'entrées dans cette fois là puisque une fois que vous activez quelque chose il y a d'autres choses en dessous qui vont s'activer donc voilà ça c'est un moyen assez intéressant si vous travaillez avec quelque chose et que vous vous rendez compte qu'un changement que vous avez fait en développement a un comportement inattendu regardez le delta peut-être que vous allez avoir une info qui va vous aider alors qu'est-ce que je dois vous montrer après yes j'ai combien de temps au fait je suis à une heure là cool bon ça va si vous en avez marre vous le dites j'ai l'habitude alors l'autre truc dont je voulais vous parler pour cette session sur Spring Boot 2 donc un autre grand grand chantier c'est tout ce qui concerne les métriques donc c'est une partie de l'actuateur aussi qui vous permet de monitorer un peu ce que votre application fait de récupérer des informations des compteurs et des gauges je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français mais comment est-ce qu'on dit en français pour gauche gauche oui et des compteurs oui désolé tellement l'habitude avec les mots anglais et donc vous savez que dans Spring Boot 1 vous avez une API toute bête qui est counter service et gauge service qui vous permet en fait de de manipuler ce concept là et puis après il y a des exporteurs vers d'autres systèmes c'était c'était simple et il y avait quand même des intégrations avec pas mal de systèmes entre temps chez Pivotal on a démarré un nouveau projet qui s'appelle Micrometer qui est-ce qui connaît Micrometer ici déjà quelques-uns d'entre vous ok donc la tagline descriptif de Micrometer c'est assez simple c'est SLF4G pour les métriques donc j'imagine que vous connaissez tous SLF4G cette façade devant un système de logging Micrometer c'est exactement pareil vous avez une API toute simple pour laquelle vous pouvez composer vos métriques et puis derrière lui il s'occupe de les traduire dans le bon format et les exporter vers un système de monitoring alors on va faire ça et je vais vous montrer comme c'est assez simple à utiliser en fait pour l'exemple ici je vais utiliser Prometheus mais si on regarde ici donc j'ajoute une registrie donc j'indique finalement j'ajoute une implémentation et j'indique donc à Spring Boot je voudrais bien utiliser ce système mais vous pouvez en ajouter plusieurs et si on regarde ici ça c'est les systèmes qui sont supportés donc il y en a vraiment pas mal il y a même des systèmes qui sont vraiment des systèmes pas legacy mais des trucs qui sont déjà utilisés depuis pas mal de temps et qui sont un peu sur le déclin mais toujours très très fort utilisés il y a une intégration pour ça aussi alors une fois que j'ai fait ça ce qui va se passer c'est que il y a toute une flopée c'était déjà le cas maintenant c'est juste que ça n'était pas exporté donc c'est pas vraiment visible dans l'application le fait d'ajouter ce registre que ça va faire c'est que ça va permettre d'exporter ces informations-là vers l'extérieur et d'avoir un système où vous pouvez visualiser ça finalement la manière dont ça marche avec Prometheus c'est que Prometheus s'attend à ce qu'il y ait un endpoint sur votre application et Prometheus vous appelle en fait Prometheus vous appelle pour collecter les métriques pour scraper les métriques qu'on dit donc évidemment on va automatiquement faire ça pour vous par contre ce qu'on ne va pas faire c'est on ne va pas configurer on ne va pas exposer cet endpoint-là de manière publique et comme je suis très fainéant et que je n'ai pas envie de configurer Prometheus pour passer mon user je vais simplement dire que pour cet endpoint-là je vais simplement lui donner tous les accès la raison pour laquelle je fais ça c'est pour vous montrer les deux moyens de configurer vous voyez qu'on peut soit spécifier une classe soit spécifier un identifiant le truc qui est assez intéressant quand je vous disais de ne pas devoir vous ennuyer avec le fait que potentiellement des chemins vont changer etc si vous écrivez ça ça va fonctionner même le fait que ça a été changé en statut on se souvient que cette application-ci exprime un changement pour ce chemin-là ça va fonctionner dans tous les cas donc l'identifiant que vous spécifiez ici c'est pas le chemin web c'est vraiment l'identifiant planpoint et alors un autre truc que je dois faire c'est et je suis hyper fainéant donc je vais directement migrer à 2.1 comme un sauvage l'autre truc c'est que je voudrais bien montrer ces métriques dans un dashboard et ce dashboard s'attend à ce qu'il y ait un tag qui s'appelle application donc la manière dont ça marche avec les métriques c'est qu'elles sont multidimensionnelles chaque métrique va avoir un nom et une liste de tags et les tags vont donner une sémantique à la métrique et le dashboard que j'utilise s'attend à ce qu'il y ait un tag qui s'appelle application avec une certaine valeur et l'idée c'est quoi c'est de regrouper toutes les métriques de l'application à un seul endroit alors pour faire ça en Spring Boot 2.0 il fallait écrire du code mais moi j'ai pas envie d'écrire du code ça me gonfle donc je vais où est-ce qu'il est c'est pas mis à jour le petit je sens quelqu'un bailler je l'ai entendu moi aussi je baillerai bien mais bon je peux pas est-ce que j'ai mis à jour correctement moi ici oui 2 1 1 alors tag pourquoi tant de veines dernière démo qui foire allez tu peux le faire mon petit merci donc voilà je vais écrire un tag qui s'appelle speaker service ça va me permettre de finalement donner une identité aux métriques que j'exporte puisque on va les exporter vers Prometheus où potentiellement vous avez plusieurs instances et plein d'applications différentes donc il faut que Prometheus tourne donc le vlâche je le lance sur ma machine il va commencer à scraper mon application alors une fois que j'ai ça je peux aller regarder vos informations dans Prometheus mais c'est un peu je sais pas si vous avez déjà regardé les dashboards dans Prometheus mais ils sont un peu simples et donc il y a toute une série d'autres initiatives qui existent pour un peu rendre ça un peu plus joli et notamment une qui s'appelle Grafana qui est un outil assez sympa aussi donc on peut voir ici les informations concernant mon app qui tourne vous voyez ici mon application speaker service la stance et puis toute une flopée de trucs sur la JVM sur le garbage collector sur les trades sur la charge CPU voilà donc tout ça est exposé automatiquement par Spring Boot et ce que je peux faire évidemment c'est que je peux ajouter mes propres panels donc ici je vais par exemple dire que je veux monitorer le temps maximum des requêtes entrantes non je ne veux pas imprimer je veux dire que l'application c'est application voilà ça c'est mon mon petit truc pourquoi est-ce que j'ai rien qu'est-ce qu'il dit speaker il m'appelle matching qu'est-ce que j'ai écrit Max c'est pas ça si c'est ça il y a un truc peut-être non comme ça peut-être plus content comme ça ah voilà bon alors ça c'est un peu moche en termes de description de métrique donc je vais lui donner une petite légende un peu plus intéressante et là je vois mes différents mes différents endpoints avec les différents trafics donc on voit que Prometheus est en train de m'appeler pour scraper donc c'est la ligne bleue puis la ligne ici donc on voit les différentes les différentes endpoints avec le temps maximal donc ça c'est pas très très intéressant mais imaginez ce que vous pourriez faire vous pourriez calculer la latence moyenne vous pourriez calculer toute une série de choses assez facilement et donc les métriques qui sont exportées sont assez denses donc je crois que c'est 90-90 oui donc ici voilà c'est toutes les toutes les choses qui sont potentiellement exportées un truc qui est assez sympa aussi c'est que le serveur embarqué va exposer des métriques donc si vous voulez voir un peu comment votre serveur embarqué se comporte ce qu'il fait avec les trades par exemple ou le nombre de sessions qu'il crée ou ce genre de choses vous pouvez facilement le faire il y a aussi évidemment tout ce qui est connection pool les informations du connection pool donc par défaut on utilise Ikari à partir de Spring Boot 2 donc ça c'est un moyen automatique de pouvoir monitorer votre connection pool voir si il se comporte correctement ou il ne faut pas changer sa config et tout ça peut se faire tout ça peut se faire depuis cet outil alors le dashboard que je vous ai montré ici c'est un dashboard qui existe sur grafana.com donc si vous cherchez Spring Boot ou Micrometer je ne sais plus vous pouvez obtenir ce dashboard là et l'ajouter à votre propre instance assez facilement alors où est-ce que j'en étais j'ai upgradé ah oui j'ai upgradé à Spring Boot 2.1.1 vous avez vu d'ailleurs il n'y a pas eu de gros drame c'est logique puisqu'on n'est plus dans le cadre on ne va pas s'amuser à avoir un truc de migration assez étoffé pour les features release donc si vous êtes en 2.0 pas de panique passez à 2.1 c'est vraiment très très simple il se peut que vous ayez peut-être des petits soucis au niveau des dépendances tierces mais Spring Boot lui-même c'est assez simple alors le code est là sinon je le tuiterai après je vais m'engrosser ici est-ce qu'on peut zoomer ici non je ne sais pas je vais l'écrire ici voilà donc c'est tout ce que j'ai j'ai 4 minutes de retard ou 2 minutes de retard et je prends toutes les questions où il n'y a pas sécurité et transaction dans le nom et je prends surtout les questions après j'adore les questions après avec les petits snacks et les bières c'est top oui oui un micro là tu nous as montré comment on pouvait consulter les valeurs des properties avec l'actuateur est-ce qu'il y a moyen d'offusquer certaines properties pour pas qu'elles soient consultables c'est le cas par défaut donc si tu on va regarder ça maintenant donc si je viens ici je dois me loguer évidemment alors j'ai bien un secret quelque part non ? un token peut-être voilà donc tu le vois ici il y a la valeur est cachée automatiquement ici donc il y a une notion de sanitizer qui fonctionne sur certaines règles par exemple si si tu as le mot password ou le mot secret ou le mot token dans la clé la valeur automatiquement est l'idée tu peux configurer ça avec ton propre système bien sûr mais l'idée attention l'idée quand même c'est que l'actuateur c'est un accès privilégié si tu donnes accès à cet endpoint là ça veut dire qu'une personne peut potentiellement peut lire l'entièreté de ton environnement peut voir l'ensemble de l'environnement dans lequel ton process tourne donc il ne faut pas le donner non plus à n'importe qui maintenant c'est vrai qu'il y a un juste milieu entre les devs et les ops oui c'est ça entre les devs et les ops oui tout à fait donc l'idée ici c'est bien les mots de passe sont cachés par défaut tout ce qui est token est caché par défaut généralement je fais la blague tant que je n'ai pas trois questions personne ne sort mais je ne la fais plus celle-là c'est devenu dangereux mais j'en veux quand même il y a deux ou trois les plus braves d'entre vous ouais youpi merci si tu utilises Spring Cloud Confing est-ce que tes clés de conf elles apparaissent aussi dans cette page-là avec justement la précédence de clés et tout ça oui donc Spring Boot Confing ce qu'il va faire c'est juste un intermédiaire la partie cliente va appeler le serveur pour choper la configuration et puis va l'ajouter dans l'environnement avec un certain format et il n'y a pas de différence entre une property source qui vient du config server ou une autre maintenant ça dépend un peu comment est-ce que la formation va être ajoutée mais tu vas pouvoir voir en quoi est-ce que la formation qui vient du config server peut potentiellement surcharger quelque chose que tu aurais toi-même défini c'est ça justement l'idée ok allez une petite troisième soyez pas timide j'ai fait tous ces kilomètres pour vous j'ai entendu le mot bière ça me plaît alors pour conclure encore un truc quelque chose que je remarque de plus en plus et je n'ai pas tout enfin je n'ai pas encore toutes les clés pour comprendre mais dans beaucoup de mes interventions je vois beaucoup de gens qui viennent avec des questions et au fil de la discussion on en arrive à se dire mais enfin pourquoi est-ce que tu n'as pas reporté ça dans le tracker c'est évidemment que c'est un bug ou évidemment c'est une super idée ou ce truc-là oui c'est super intéressant si on a cette information on va pouvoir travailler telle fonctionnalité d'une autre manière c'est un truc que je vois beaucoup beaucoup des gens qui viennent me voir et qui me parlent et ça leur apparemment le fait de reporter le problème publiquement soit est un problème soit ils n'y ont pas pensé donc si ce n'est pas un problème pour vous je vous encourage vraiment vivement à le faire et si c'est un problème pour vous il n'y a pas besoin de m'expliquer pourquoi ça ne m'intéresse pas il y a mon email et ça m'intéresse d'avoir ce genre d'informations parce que l'utilisation concrète de ce qu'on fait c'est vraiment le meilleur moyen pour nous pour améliorer les choses et c'est ce que la communauté fait déjà de manière générale mais je pense qu'il y a un potentiel énorme qui est inexploité voilà je n'ai pas encore très bien compris pourquoi mais donc si vous êtes dans ce cas là n'hésitez pas à venir nous parler et nous remonter vos problèmes c'est vraiment on est vraiment demandeurs de ça là-dessus je vous remercie pour votre attention et une très bonne soirée merci